bonjour à tous et à toutes j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui je reviens pour vous montrer comment j'utilise le bicarbonate de soude et le vinaigre blanc pour faire toute ma maison alors vous allez le voir gelé sous différentes textures en gel liquide en spray et selon la surface de la maison que j'ai à nettoyer j'utilise des textures différents le bicarbonate de soude à différentes propriétés il permet d'enlever les odeurs de nettoyer de détartrer etc donc là je vais commencer par le salon avec les textiles à savoir mon canapé et mon tapis vous pouvez également l'utiliser sur les vêtements vous pouvez l'utiliser sur vos sièges auto mais aussi sur vos moquettes alors le bicarbonate moi ce que je fais c'est que je le saupoudre à sec donc puisque j'ai un tapis en laine maintenant si vous avez un tapis dans une autre matière vous pouvez très bien humidifier votre tapis saupoudrer et ensuite vous laisser chécher une fois que vous avez bien brossé donc le bicarbonate dans les fibres pour permettre justement qu'ils s'infiltrent dans les fibres et pareil sur le canapé moi ce que je fais c'est que je fais à sec je laisse je brosse et je laisse donc les grains s'infiltrer vous laisser agir une bonne heure voire toute une nuit comme vous voulez et ensuite vous aspirez les grains donc ça va permettre aux textiles déjà d'être assainis d'empêcher le développement des moisissures donc du tuer les acariens et d'empêcher en fait toutes les les matières qui pourraient développer des allergies etc il faut savoir que ça enlève également les odeurs et lorsque votre surface a été au préalablement humidifié ça va aussi absorber les graisses et les impuretés qui font que votre textile se ternit au fil du temps alors pour terminer ce que j'aime bien faire c'est vaporiser un petit spray à base d'alcool et d'huile essentielle de lavande parce que je trouve que ça a signé canapé aussi que ça donne une petite odeur agréable lorsque j'ai terminé on passe maintenant à la cuisine donc pour la cuisine je l'utilise en gel donc soit avec du gel tout fait dans ce récipient là que vous trouvez sur la compagnie du bicarbonate ou alors je me fais ma pâte moi avec de la poudre de bicarbonate et un petit peu d'eau donc là je vous montre le gel c'est beaucoup plus simple donc ça permet justement de bien adhérer à la surface et d'éviter d'avoir des grains qui traînent de partout et je m'en sers donc pour dégraisser ma vitre du four pour faire mon four également pour dégraisser ma plaque de cuisson et ce que j'aime dans le bicarbonate justement c'est qu'il a avec ses grains un côté abrasif doux qui ne raye pas qui va vraiment détacher toutes les impuretés toutes les satés en fait qui se sont incrustés sur les surfaces et ça va vraiment bien les découler pour le gel pour l'utiliser vous l'étalez sur la surface vous attendez qu'il sèche une fois qu'il a séché ça fait cette petite pâte blanche et ensuite vous rincez bien et voilà si vous rincez pas justement ça va vous faire des traces blanches alors moi j'ai une préférence quand même pour utiliser directement la poudre que je fais en pâte si vous voulez connaître les dosages vous regardez sur le site de la compagnie du bicarbonate on vous dit tout moi je fais au pif à peu près pour obtenir une pâte pas trop liquide ni trop solide mais l'essentiel c'est de bien rincer et franchement c'est aussi efficace que le vitre au clean puisque justement ça c'est petit grain qui nettoie super bien pour la salle de bain pareil je l'utilise essentiellement pour enlever tout ce qui est trace de calcaire sur le carrelage de la douche sur la vie de la douche sur tout ce qui est surface chromé inox etc et franchement c'est super bien donc moi ce que je fais c'est que je prends soit le gel soit encore de la pâte je le mets sur mon éponge je frotte mes carreaux je rince et ensuite j'essuie bien pour éviter tout le dépôt une fois le rinçage effectué et franchement ça fait briller du tonnerre c'est vraiment super efficace pour tout ce qui est lavabo évier etc pareil je l'utilise en poudre ça permet vraiment d'enlever toutes les tasses dentifrice etc et là ce que je fais c'est que je remplis tout simplement mon lavabo avant de le nettoyer j'y dépose quelques grains de bicarbonate une à deux cuillères à café et ensuite je laisse tremper mes brosses ça va vraiment assainir tout ce qui est brosses à cheveux pinceaux même les brosses à dents etc bon vous ne trempez pas tout avec mais vous allez voir que ça va décoller toutes les impuretés et ça va flotter à surface de l'eau j'essaie de vous filmer un petit peu et pareil pour le fond des dépôts à brosses à dents etc souvent c'est dégueulasse on a on a des dépôts de dentifrice qui coulent avec l'eau et tout à force de les prendre de les déposer etc donc moi pareil je mets de l'eau chaude je mets du bicarbonate au fond je frotte un petit peu avec une petite brosse et ça m'enlève vraiment toutes les impuretés qui ceux qui se trouvent au fond ce qu'il faut savoir justement c'est que dans ces pièces là où on a beaucoup d'eau et l'eau étant vraiment un facteur de développement des moisissures d'utiliser le bicarbonate de soude va vraiment empêcher ce développement des moisissures c'est à dire qu'en utilisation quotidienne ça va vraiment empêcher que les moisissures se développe que ça soit sur vos joints au niveau de la douche que ça soit dans son n'importe quelle surface ça arrête vraiment ceci j'en viens maintenant aux toilettes à savoir que pour les toilettes c'est pas vraiment ce que j'utilise tout le temps mais là j'avais envie de vous montrer pour vous montrer que c'est possible donc ce gel justement est très efficace pour tout ce qui est qu'il va des toilettes vous le badigeonne et ensuite vous n'avez qu'à frotter mais je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'utilise moi essentiellement pour les toilettes mais sachez qu'avec ce produit là il est tout à fait possible de l'utiliser puisqu'il permet de détartrer etc on en vient maintenant au vinaigre blanc donc vous savez que le vinaigre blanc est un très bon désinfectant ça permet de nettoyer les vitres ça permet de nettoyer toutes les surfaces c'est vraiment un produit multi usage donc moi je vais vous montrer le vinaigre blanc comment je l'utilise donc dans ma cuisine il me permet tout simplement de désinfecter mon frigo vous savez que le frigo n'y pense pas mais souvent encore plus de bactéries que dans les toilettes et c'est vraiment quelque chose qu'il faut nettoyer quotidiennement donc vous prenez un chiffon vous vaporisez avec le spray de vinaigre blanc ça désinfecte ça nettoie très bien et ensuite vous séchez bien vos surfaces et votre frigo est vraiment impeccable et nickel n'hésitez pas à regarder ma vidéo sur comment je nettoie mon frigo je donne plein d'astuces le vinaigre blanc je l'utilise aussi pour désinfecter tout ce qui est poignée de porte vous savez que les poignées et les interrupteurs on les touche tous les jours donc voilà avec un petit chiffon je vaporis soit directement soit sur mon chiffon et je les passe ensuite ça permet de faire briller parce que mon plus j'ai des poignées en chrome donc ça permet à la fois de briller et à la fois de désinfecter puisque tout le monde touche ces surfaces là et voilà je vous parlais des toilettes donc comment j'utilise dans les toilettes donc déjà j'utilise tout simplement le spray pour tout ce qui est lunettes pour je vaporise vraiment toute la lunette de mes toilettes avec le spray et ensuite le gel je le mets donc sur la cuvette et je n'ai plus qu'à frotter donc je frotte avec ma brosse bien bien comme il faut pour désinfecter pour bien répartir le produit etc avec une petite brossette un petit peu incurvée j'en mets sur sur le bout en fait des petites de la petite brosse et je vais passer vraiment dans la rainure sur le côté pour bien nettoyer ensuite je laisse agir ça va permettre de désinfecter je laisse même comme ça j'ai pas besoin de tirer la chasse et tout parce que je l'ai déjà tiré au préalable mais ce que je c'est que pendant ce temps du coup je nettoie ma lunette donc voilà avec le spray sachez que le vinaigre blanc est un désinfectant qui enlève vraiment encore plus de bactéries que la javel parce que les bactéries sont résistantes à la javel et ensuite pour le fond je mets une poudre donc c'est pour ça regardez ma vidéo sur les toilettes pour enlever vraiment le tartre etc donc là j'utilise également le vinaigre blanc pour désinfecter les surfaces de mon plan de travail pour nettoyer le dégraisser etc donc que ce soit mon plan de travail de la cuisine que ce soit mon plan de travail de la salle de bain et voilà pareil je l'utilise même pour les surfaces pour tout ce qui est pour moi surface pour les appareils high tech je passe un chiffon avec du vinaigre blanc imbibé donc ça nettoie vraiment tout ce qui est clavier puisqu'on met les mains tout le temps dessus les écrans toutes mes surfaces laqué donc moi j'ai des meubles laqué donc je prends un chiffon modifié j'enlève les traces de toutes les portes de mes placards moi j'ai beaucoup de portes vitrées j'ai beaucoup de meubles laqué et pareil pour pour les chaises voilà j'enlève vraiment tout 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 avec je m'en sers aussi donc pour détartrer donc je vous montre là je l'utilise en bidon donc je prends le vinaigre je le fais chauffer alors attention parce que lorsque vous le faites chauffer ils deviennent très irritant pour les yeux et pour les voies respiratoires et franchement ça je les fais quand j'ai fini mes travaux de salle de bain donc pour vous dire à quel point c'était pour vraiment faire un nettoyage intensif mais au quotidien ne l'utilisez pas parce que ça risquerait de vous ronger les joints etc donc faites le vraiment quand vous avez du reste du dépôt de ciment ou un voile de quelque chose à enlever et encore vous pouvez utiliser l'acide citrique pour cela mais voilà si vous avez vraiment un gros nettoyage à faire faites le en premier mais ne le faites pas au quotidien donc vous prenez votre vinaigre chaud vous mettez un masque bien sûr des gants et vous le frottez ensuite vous n'avez plus qu'à essuyer et franchement ça nettoie ça enlève toutes les traces de colle de calcaire plein de ciment de tout ce que vous avez et franchement c'est nickel quoi donc sachez que lorsque vous l'utilisez chaud il est encore plus puissant que froid mais attention il devient irritant ce moment là vous pouvez l'utiliser également pour nettoyer vos vitres alors pour nettoyer les vitres c'est facile à vous pas vaporiser vous prenez un chiffon et voilà et vous essuyez tout simplement ça désinfecte ça nettoie vos vitres correctement après c'est parce que je préfère pour les vitres pour les vitres moi je préfère les chiffons aqua clean concept qui s'utilise juste avec de l'eau je trouve que le résultat est encore mieux puisque là si on attend sans mettre trop il ya quand même un petit dépôt je trouve un petit peu gras qui se fait ça dépend voilà faut vraiment bien le doser mais moi j'utilise donc pour marotte aussi également voilà je fais marotte avec le vinaigre blanc il me permet justement de bien dégraisser et et voilà alors je voulais vous faire une petite aparté entre vinaigre blanc et vinaigre ménager quelle est la différence sur les produits que j'utilise de la compagnie du bicarbonate il y a écrit vinaigre ménager pourquoi parce que la concentration d'alcool est beaucoup plus forte donc beaucoup plus efficace et le vinaigre ménager ne peut pas être utilisé en cuisine alors que le vinaigre blanc peut être utilisé donc en cuisine parce que la concentration d'alcool est moins forte mais peut-être aussi utilisé pour le ménage maintenant si vous voulez une efficacité optimale préférez du vinaigre ménager voilà la différence donc là pour mon micro ondes que je fais c'est que je fais chauffer du vinaigre ménager donc vinaigre peu importe dans votre dans votre micro ondes vous faites chauffer et la vapeur en fait qui va se dégager va vraiment aider à décoller toutes les saletés qui se sont mises dans votre micro ondes et ensuite ça va permettre simplement de nettoyer facilement sans avoir à frotter pendant des heures pareil pour la vie du four vous vaporisez froid ou chaud et franchement ça enlève super bien le gras etc bien sûr à chaque fois il faut une étape de pause un temps de pause bien sûr pour que cela agisse ça se fait pas de suite comme vous le voyez sur la vidéo le vinaigre permet de faire briller donc que ce soit vos verres que ce soit votre vos couverts vous pouvez très bien donc prendre tout ce qui est en inox le vaporiser les frotter avec ça va vous donner de la brillance à tout ce qui est chrome inox vers donc vous pouvez l'utiliser donc en liquide de rinçage pour la machine à laver de la vaisselle pardon et donc vous allez voir que les verres sont vraiment brillant bien nettoyé quand je n'utilise pas le vinaigre blanc en rinçage je peux vous dire j'ai quand même si des pots et c'est très désagréable pour la machine à laver vous pouvez l'utiliser d'ailleurs en tant qu'adoucissant dans l'étape de rinçage et ensuite donc moi je l'utilise également de temps en temps pour le sol puisque ça désinfecte donc ce que je fais c'est que j'ai préparé dans un petit bidon un mélange de vinaigre ménagé avec un petit peu d'eau et je le mets en fait directement sur sur ma serpillière voilà je rince et j'essore pardon et ensuite j'ai plus qu'à passer ma serpillière et ça désinfecte le sol et ça nettoie super bien mon sol voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si vous vous utilisez pour autre chose si vous avez d'autres astuces et je fais de gros bisous je dis à bientôt